Hey! Je suis apparue comme par magie, mais quelle belle surprise! Aujourd'hui, la gang, on se retrouve pour une série de vidéos que j'ai entamées. Il y a de cela, jadis, beaucoup de temps et que je continue aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour continuer une bonne série de vidéos YouTube. Il s'agit de... Je recrée le outfit préféré de... ...en friperie! Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente de la personne que j'ai décidée, de la YouTubeuse, que je vais essayer de recréer ses looks en friperie parce qu'il s'agit de nul autre que... Dénésie! J'ai fait le roulement de tambour après. Il aurait fallu le faire avant, parce que là, l'effet de surprise n'est pas là. Mais là, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi Cassandra t'a choisi Dénésie? Parce que c'est Dénésie, hein? Pas besoin de plus d'explications. Non, mais c'est une de mes YouTubeuses préférées. Je dois l'avouer, j'adore ce qu'elle fait. Et deuxième des choses, Dénésie, elle a vraiment un look qui est complètement à l'opposé du mien. Ça va être un vrai défi. J'ai l'impression d'essayer d'annicher des pièces que, elle, elle porte parce que c'est pas des trucs que je suis habituée de dénicher en friperie. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Si je pense que vous commencez à savoir, je suis une real de real passionnée de friperie pour plusieurs raisons. Parce que c'est économique. Puis parce qu'on trouve des pièces uniques. Mais là, avec cette série de vidéos-là, j'ai envie de voir si c'est possible de recréer des looks qui sont inspirés seulement de magasins avec des pièces vraiment spécifiques puis de prendre le look puis d'essayer de le recréer le plus fidèlement possible, mais en friperie. Est-ce que c'est possible? Et de deux, est-ce que je vais avoir économisé de l'argent? Fait que c'est ça la question, en fait. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si je vais être capable de reproduire les looks à Dénésie. Parce que c'est tout qu'un défi d'avoir quelque chose de spécifique en tête quand tu vas magasiner en friperie. En fait, c'est la pire affaire que tu peux faire quand tu vas en friperie. Quand tu vas en friperie, il faut pas que t'ailles d'attente. Faut que t'ailles du temps. Puis il faut pas que tu magasines quelque chose de spécifique. Genre, mettons que tu te dis « Aujourd'hui, je m'en vais en friperie. J'ai besoin d'un coat de jeans. » Bien, tu vas trouver tout sauf un coat de jeans. Puis là, l'autre fois d'après, tu vas te dire « Ok, je m'en vais en friperie chercher un pantalon de cuir. » Bien là, tu vas trouver un coat de jeans. T'sais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que je... Je vais essayer de vous surprendre et de surprendre Dénésie et de recréer ses looks. Puis là, c'est le temps d'aller voir les looks que Dénésie m'a créés parce que je les ai pas encore vus. Je suis impatiente. Puis c'est ça qui va déterminer, en fait, si la vidéo va être plus facile à réaliser ou si elle va être vraiment un réel défi. Fait qu'on va voir. Salut, Cass. Je suis super contente de pouvoir faire ce défi avec toi et de te lancer ce défi parce qu'au niveau de mes habits et de mes outfits, je sais pas s'ils sont facilement reproduisibles, reproductibles, directement au friperie. Mais écoute, bonne chance. T'es la pro de la fripe. Donc, au final, voilà. C'est parti pour l'outfit numéro 1. Tadam ! Petite pochette. Petite veste que j'adore, qui est 100% custom. Donc, attention, on va décortiquer le look au complet. Au niveau de la veste, c'est une veste. C'est moi qui l'ai faite. Ça a été fait dans l'atelier Minimi Paris à Paris. Bam ! Bam ! En fait, c'est une veste qui est pas de la fripe, mais qui est de la récupération de fonds de collection, de grandes marques. Et en fait, Marie, l'artiste, récupère plein de vêtements. Et en fait, elle permet aux gens qui viennent à l'atelier de pouvoir customiser leurs vestes et leurs objets. Au niveau du prix, de combien ça coûte ? D'habitude, les prix se situent entre 400 euros et 700, 800 euros pour les plus chers. Et tous les froufrous sont issus de marques de haute couture comme Chanel, Vuitton, etc., comme fin de collection. Donc, c'est la raison pour laquelle ces vestes-là et ces produits-là sont hyper chers. C'est une création 100% faite sur mesure. Donc, est-ce que tu vas être capable ? Parce que là, c'est un gros défi. C'est un défi frip, mais c'est surtout défi que somme aussi un petit peu. Donc, est-ce que tu vas être capable de pouvoir reproduire cette veste ? Moi, c'est la question, puis j'adorerais voir le résultat. En dessous de la veste, j'ai ici ma petite jupe qui est de chez la marque Hiro. Petite jupe en strass et en paillettes. Et au final, cette jupe-là, je l'ai payée 250 euros, je pense, aux Galeries de la Paillette en France. Et j'adore la découpe qui est un petit peu en V. Moi, au niveau des jupes, j'aime bien ce genre de découpe parce que j'aime bien. Il n'y a pas de justification. Et ça, c'est un look que je mets autant quand j'ai un événement que quand je suis en soirée que quand je veux sortir un peu stylé et tout. C'est un look vraiment que j'adore. Au niveau du haut, on a un petit haut, un petit bustier en cuirasse. Et voilà. Donc, ça, je pense, c'est un truc que j'avais acheté. Enfin, est-ce que je l'avais acheté ? Je ne sais même plus. Au niveau de mes chaussures, on est sur des bottes à plateforme inspirées de Prada. Et au niveau de l'accessoire et de l'accessorisation, on est sur ma pochette préférée de chez BCBG Maxazria, chez qui j'ai travaillé pendant des années. Et j'adore cette pochette-là. Elle est en imitation croco. Donc, je la trouve super stylée. Et étant donné que c'est un look qui est quand même assez monochrome, ben bang, on vient rajouter genre notre effet ouh 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 vers directement croco. Il me semble que le haut, je l'ai acheté un truc comme 20-30 dollars. Donc, ça, ce n'est pas si cher. Au niveau des bottes, j'ai dû les payer peut-être 60 à 80 dollars, un truc comme ça. Et la pochette, je l'avais payée 120 à l'époque, 120 euros. Est-ce que tu vas t'en ressortir ? Et surtout, quel va être le résultat final ? OK. Première impression pour le premier outfit. Ben, je suis stressée. Comment je veux dire, je suis stressée ? Ce qui me stresse le plus du premier outfit, c'est vraiment la veste de jeans parce que ça, c'est une pièce unique qu'elle a créée. Donc, c'est impossible de retrouver exactement la même chose en friperie. Sinon, pour le reste, je suis quand même confiante. La jupe et le top, c'est quand même des trucs que j'ai déjà vus en friperie. C'est sûr que là, vu que je veux ça, est-ce que je vais le trouver suspense ? Mais j'ai quand même espoir. Les bottes, j'ai des bottes que j'ai trouvées en friperie qui ressemblent vraiment. Je pense que je vais les utiliser. Je suis stressée. La pochette verte, tellement spécifique comme détail. Du serpent vert flash classique. On trouve ça partout, du serpent vert flash. Ça va être un beau défi. On est prêts à écouter le look number two. Et alors, pour ce deuxième look... Ta-da! Je mets le total look avec les lunettes. Pour ce look, c'est vraiment un look alors qu'on peut mettre style à l'automne et style l'été. Pourquoi l'automne et pourquoi l'été ? Parce que je vais vous montrer. Là, c'est un look plutôt automne avec la veste et tout. Mais ce que je kiffe par-dessus tout, c'est attention. Et voilà. Mon petit haut en tuile avec des manches en tuile. Déjà de un, j'adore mixer tout ce qui est streetwear à tout ce qui est un peu plus sophistiqué. Donc, au niveau des chaussures... Ça, là, il y a tout le monde qui me dit qu'ils adorent mes chaussures. Et quand ça passe, ça flash grave. Mais au niveau de mes chaussures, on est en holographique. C'est des filles-là. J'adore parce que de suite, ça habille directement un look. Et au niveau du pantalon, c'est un petit pantalon en soie que j'avais acheté chez Etam. Au niveau du haut, il vient de chez Pretty Little Things, je pense, en ligne. Je vous décortique juste encore ça. Au niveau de la pochette, ça fait des années que je l'ai et je ne m'enlasse pas. En fait, au niveau de la couleur, ça se mélange avec beaucoup de choses. Au niveau de la petite veste, elle vient de chez Zara. J'adore les vestes de chez Zara parce qu'elles sont toutes hyper bien structurées au niveau des épaulettes. Alors, on passe directement au tarif. Au niveau des lunettes, c'est des lunettes que j'ai payées à peu près 400 euros, je pense, 400 à 450 euros. Donc, si tu es capable d'en retrouver un frais, c'est très fou. Au niveau de la veste, donc la veste, elle est hyper structurée. Chez Zara, je l'ai payée, je pense, 90 euros, il me semble, cette veste-là. Au niveau du haut, alors ça, ça va être compliqué, je pense, à trouver. Donc, voilà. Et au niveau du pantalon, celui-là, il me semble que je l'ai acheté environ 30 ou 40 euros. Et au niveau des chaussures, il me semble que je les avais payées un truc comme 150 dollars à peu près. Aucune idée de combien je l'avais payée, mais c'était un truc genre 10, 15 euros, pas plus. Et le look, c'est plus le look et la couleur qui est plus difficile à trouver. Je pense que même dans les magasins, ce n'est pas un format de pochette qui se trouve facilement en magasin, je trouve. Cassandra, comment vas-tu te débrouiller pour essayer de reproduire ces deux looks directement, en frais-pris ? J'ai bien hâte de voir le résultat. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir le résultat, Denise. Bon, ben, comme que je pensais, tu m'as lancé tout qu'un défi, ma chum. Tout qu'un défi. Le look numéro 2 me semble plus faisable en frais-pris que le look numéro 1. J'ai plus d'espoir, disons. C'est quand même des trucs que je me verrais trouver du moins similaires à ce que tu m'as envoyé. Le pantalon, c'est niaiseux, mais je vais tout miser dans la lingerie. Ce genre de pantalon-là, en petite soie fine, là, pour vrai, c'est une section qu'on néglige de la frais-pris, mais la section lingerie, il y a souvent plein de petites pipettes d'or, OK ? Les lunettes, 450 euros ! Ça n'a pas de sens. Hé, je ne me suis jamais gardé quelque chose d'aussi cher de toute ma vie, je pense. Fait qu'imagine si j'arrive à reproduire un peu le look des lunettes en frais-pris. Aussi, tu sais, le détail du gilet sur les manches, ça m'ajoute une petite difficulté, parce que, ben, une grosse difficulté. Parce que, sur le coup, quand je regardais ton look, j'étais comme, ah, easy, tu sais, tu as juste à trouver une chemise blanche, tu l'attaches au milieu. But no, il y avait une surprise en dessous du veston. Une surprise pas désirable, parce que ça me complique beaucoup la vie. Le veston, j'ai beaucoup d'espoir, parce que c'est ce genre de veston très vintage, que tu peux retrouver dans les friperies. Enfin, je ne sais pas s'il va être exactement pareil, mais ce genre de tissu-là, moi, j'en vois vraiment beaucoup. Fait que, ouais, on est-tu ready to go ? On va en avoir pour la journée, hein ? C'est parti ! Ah, j'ai fait plein d'achats ! Je suis ravie, je suis ravie, je suis satisfaite, je suis heureuse. Je reviens à l'instant de magasiner dans les friperies. Mine de rien, ça fait 6 heures que je suis partie magasiner, hein ? Une chose qui est certaine, que je commence à comprendre en friperie, il n'y a pas ce que tu veux, OK ? Quand tu as quelque chose en tête, il ne l'a pas. Fait que je me suis démerdée, j'ai vraiment tout donné. Il y a des trucs que je suis vraiment fière, puis qui ressemblent vraiment à l'original. Il y a d'autres trucs que, ben, il faut user notre imagination, hein ? Fait que le mot imagination sera très présent dans cette vidéo, mais still, je n'ai pas trouvé les souliers, puis il y a un article que je n'ai pas trouvé, je vous l'annonce en grande primeur. Mais sinon, je suis quand même vraiment satisfaite de mes achats. Est-ce que vous êtes prêts à voir mes deux looks ? Fait que premier look, on avait, pour commencer, un petit top noir en cuirette. J'ai tout donné pour trouver un top noir en cuirette. Malheureusement, j'ai zéro trouvé de top noir en cuirette. Zéro. Fait que j'ai trouvé un top noir quand même simple, mais je trouvais que la coupe rappelait un peu ton gilet d'Enazy. Fait que je trouvais que ça le faisait. Bref, c'est pas une camisa en cuirette, mais still, je trouve qu'elle répond aux exigences du look, c'est-à-dire avoir un petit top noir, OK ? Elle a coûté 4,49$, donc c'est pas cher, hein ? C'est pas cher du tout. Pour la jupe, la gang, j'ai rushé. J'ai rushé. J'ai l'ouvrage des valeurs, puis j'ai trouvé pour commencer cette jupe-là. Vous allez me dire, c'est dégueulasse. En effet, c'est dégueulasse, OK ? Qui, je trouvais, ne faisait pas exactement, ben visiblement, ne faisait pas exactement la jupe à d'Enazy, mais pour vrai, vraiment plus un défi que ce que je pensais trouver d'une espèce de tissu métallique en jupe, là. Mais là, c'était le premier magasin que je faisais. Fait que je me suis dit, je vais l'acheter quand même, puis au pire des pires, je trouve de quoi de mieux, ben tant mieux, sinon ben tant pis. Et j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, est mieux. Ta-da ! Quand même, ça le fait plus, là. Comme un peu métallique, fait que ça le fait vraiment plus que l'autre, hein. Je trouve qu'elle est moins belle que celle de D'Enazy, là, mais comme, on va se dire les vraies choses, la tienne, ma chum, elle était 250$, OK ? Celle-là m'a coûté... Tu sais, c'est 99, OK ? Fait qu'en termes d'économie, on est là. Je me disais qu'on pourrait racheter une petite pine en avant, genre, pour la remonter, pour donner un petit effet sexy, comme la tienne. Non, non, on perd pas espoir, hein. On perd pas espoir, c'est à soir, OK ? On ne perd pas espoir. Tant que j'ai pas essai les looks, vous pouvez pas juger, OK ? Merci. OK, la sacoche, on se rappelle, c'est une sacoche verte en serpent. J'avais pas beaucoup d'espoir de trouver une sacoche verte en serpent, là, on va dire les vraies choses, c'est tellement spécifique, tellement rare. J'avais perdu tout espoir. Quand tout à coup, je me retourne dans la section des sacoches au Village des Valeurs et qu'est-ce que je vois ? Une sacoche en serpent vert. Genre, je n'enise pas, hein. On dirait que c'est une joke. Je l'ai vue, j'étais comme, c'est une joke. Genre, ça se peut pas. Je trouve qu'elle a l'air d'être pas nécessairement en bonne qualité. Je l'ai vraiment achetée pour le bien de la vidéo, hein. Parce que ça se pouvait pas que je trouve ça. Ça se pouvait pas. Fait que je suis d'accord qu'elle est moins cute que celle à Denizy. Mais par contre, je trouve que pour l'effort, on y est en crise, là. Genre, excuse-moi. Pour vrai, je pense que je mérite une main d'applaudissements. Déception ici. J'ai pas trouvé de souliers. Vraiment essayé, j'ai pas trouvé de souliers. Par contre, chez moi, j'avais des bottes d'Ot Martin dans ce style-là que j'ai trouvés en friperie. Fait que ça passe. Il y a beaucoup de poils de chiens, de chats et compagnie dessus, hein. En tout cas. Mais ouais. Fait que ceux-là, je les ai trouvés au FAB. Ils m'ont coûté 50$. Fait que tu sais, je trouvais qu'ils étaient un peu dans le style à ceux de Denizy. Ils sont pas exactement pareils. Mais pour les biens de la vidéo, je trouve que ça fait la job. Puis je les ai pris en friperie. J'ai comme triché parce que je les ai pas trouvés aujourd'hui. Mais still, je les ai quand même trouvés en friperie. Ça veut dire... J'ai pas trouvé de veste de jinx. J'ai même pas trouvé une veste en jinx. J'ai rien trouvé. J'ai la chance d'avoir une veste en jinx qui, je trouvais, faisait l'affaire pour la vidéo. C'est aussi une veste en jinx qu'on va personnaliser puis qui vient aussi de friperie. C'est celle-ci qui ressemble vraiment pas à celle de Denizy. J'en conviens. Je vous entends. Je le sais. On est déçus. OK? Mais regarde, on fait avec les moyens du bord puis il n'y en avait pas de moyens dans le bord. Le bord étant la friperie et les moyens étant la veste de jinx stylée de Denizy à 800$, OK? Elle m'a pas rendu la tâche facile. Non, mais ça, faut avouer la vérité. Elle m'a pas rendu la tâche facile, la chum, OK? C'est dit. Voilà le résultat final du premier look. Je trouve que ça passe. C'est pas exactement pareil comme Denizy, mais style, on comprend la référence. Ça veut dire... Fait qu'un... Je dirais pas que c'est un défi réussi, mais je dirais pas que c'est un défi échoué. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça correct. Fait que écrivez dans les commentaires si vous aimez l'effort. C'est ça l'important. L'important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Ma mère m'en a toujours dit, fait que j'ai participé. J'ai peut-être pas gagné. Va-t-il quand même participer, OK? OK, deuxième look! On va commencer avec le pantalon du deuxième look qui était un pantalon de couleur rouge en soie. J'avais pour mission d'aller dans la section de lingerie des friperies pour trouver le pantalon en soie rouge, mais je l'ai jamais trouvé. Jamais! Le pantalon me donnait du fil à retard pour plusieurs raisons. D'un, il est rouge. De deux, il a comme vraiment des pattes évasées. Et de trois, il est en soie. Fait que la soie, c'est pas un matériau qui court les rues. Encore moins les friperies parce que c'est quand même un matériau de luxe, la luxure. Fait que je suis vraiment, vraiment satisfaite de cette découverte et je pense que ça fait vraiment la job. C'est un pantalon en lin rouge, des pattes super larges dans le bas. Évidemment, c'est pas exactement la même chose que le pantalon de Denizy, mais je trouve que niveau look, ça y ressemble quand même. Moi, j'étais vraiment, vraiment satisfaite de cette trouvaille. J'espère que vous aussi. OK? Merci. Il m'a coûté 8$. Fait que quand même, vraiment pas cher. Pas cher, pas en tout. OK? Fait que là, je vais vous demander d'allumer la switch imagination de votre cerveau, la gang, parce que vous allez en avoir de besoin. OK? Le gilet blanc, en parlons-en un petit peu. OK? Surtout qu'un défi. C'est un gilet blanc et très spécial pour plusieurs raisons. Bien, c'est parce que oui, il y a des espèces de grosses manches bouffantes, transparentes. Et le top, qui est pas transparent du tout, qui s'attache à l'avant. Genre, il peut-il y avoir un critère, ton gilet? Bien non, il les a toutes. OK, c'est ça. J'ai fait preuve d'imagination et j'ai trouvé ce gilet qui avait de superbes belles manches transparentes. Fait que, t'sais, niveau manches, ça y allait. Ça y allait. On était là. Mais même, mais même niveau coupe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est sûr que non. Mais je me disais, t'sais, mettons, j'essaie de le rentrer, faire une petite bouc, genre. L'effet est là, OK? L'effet est là, OK? Merci. Maintenant, vous pouvez fermer la switch imagination. Vous n'aurez plus besoin pour l'instant. Je l'ai payé 7$, OK? Vraiment pas cher. Denizy nous a fait plaisir avec une petite pochette orange. Wouhouhoué. Super vintage avec un full de beau look de pochette orange comme on en voit rarement. Et moi, j'ai trouvé celle-ci qui est une pochette orange vraiment moins belle que celle de Denizy. Pas de style un beau orange flamboyant. Et orange, c'est très rare. Jessica Simpson, c'est vraiment généreux ma chum. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je pensais que Jessica Simpson, elle faisait juste des parfums. Je suis assez surprise de voir qu'elle fait des pochettes orange. 10$ qu'elle m'a coûté. 10$ de pochette orange. Je pourrais mentir pis dire que ça le fait pas, mais ça le fait, là. Voyons, si je rime ma gueule tout seul. OK. Voyons, quand elle est très succuse. C'est parce que, pour vrai, j'étais arrivée au Renaissance. J'ai vu une veste qui ressemblait beaucoup à Denizy pis là, j'étais comme ah, ben voyons, la cabine d'essayage, je l'essaie pis c'est genre, la veste, elle me va vraiment pas bien. T'sais, elle est vraiment maganée, là. Tu vois, genre, t'sais, tout le tissu genre qu'il lève, là. T'sais, ce genre de tissu-là en bout de temps. Ah, c'était horrible. Genre, je me regardais pis j'étais comme, t'sais, pour la vidéo, ça le ferait, mais elle est tellement rendue, t'sais, tellement dégueulasse, tellement pas de bonne qualité. Je peux pas, je peux pas présenter ça. Mais sa force, c'est qu'elle avait quand même la coupe de celle à Denizy, genre, t'sais, la longueur. Par contre, je pouvais pas accepter ça. C'était pas me faire honneur, pour vrai. Fait que, j'étais allée dans un village des valeurs et j'ai trouvé celle-ci! Honnêtement, j'la trouve vraiment nice. Je trouve vraiment qu'elle fait super vintage pis, t'sais, avec les petits filets ici, je trouve qu'elle rappelle celle à Denizy. La seule affaire, c'est qu'elle est plus courte que celle à Denizy. Fait que ça donne un look différent. Mais je trouvais que ça valait plus la peine de miser sur le look de la veste en général, sur son style que sur la longueur. Fait que c'est pas la même longueur. Mais genre, si je me penche comme ça, on y voit que du feu, OK? Damn! Damn, damn, damn! Je vous entends dire « Cassandra, il manque une pièce à ton deuxième look. C'est la pièce la plus importante. C'est les Gucci glasses. Est-ce que t'as trouvé des lunettes qui s'apparentent aux Gucci glasses? Figurez-vous que oui! J'étais comme « No joke, je vais jamais trouver ce genre de lunettes-là en friprise. C'est pas possible! Des lunettes Gucci à 450$, me niaisez-vous. Look at this! Look at this! » Non, mais pour vrai, comme ça le fait vraiment, là. Je suis chôte d'avoir trouvé ces lunettes-là. La particularité des lunettes de Denizi, c'est qu'elles sont comme vraiment grosses, vraiment rondes, mais style aviateur aussi. Genre, tu me niaises dessus, là. Genre, tu me niaises dessus! Me niaisez-vous! Je peux pas croire que j'ai trouvé ça en friperie. Je peux pas croire qu'elles sont genre pareilles que ce soit à Denizi. Je les ai payées 12,99$ pis Denizi a payé les siennes 450€. Je pense qu'on peut dire que cette trouvaille est une réussite! Fait que voici le deuxième look. Honnêtement, pas pour fière. Pour le look total, moi, je me donnerais un genre de 8 sur 10. Mais peut-être que j'exagère parce que comme j'ai quand même passé la journée à magasiner pis je suis vraiment fière de mes looks pis de mes trouvailles. Pis genre, je trouve que j'ai vraiment été créative. Mais peut-être que vous, vous me regardez et vous vous dites « What the fucking fuck? Ça ressemble même pas un peu au look de Denizi. » J'ai calculé les deux looks d'Edenizi et mes deux looks en friperie. Combien ça l'a coûté? Non, ben c'est ça la vraie question. On se demande, on s'interroge. OK, ça ressemble un peu au look, ça y ressemble pas pantoute, on sait pas ça, c'est votre avis. Mais est-ce que j'ai sauvé de l'argent? Hum hum, hum hum. On se pose la question. Donc le premier look d'Edenizi lui avait coûté environ 1060$. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, selon mes calculs, ce serait en euros. Et mon look à moi a coûté 185,47$. Nous sommes donc sur une économie de 874,53 sous. Le look n'est peut-être pas pareil, pareil, mais l'économie d'argent par exemple, on en parle, on en parle pas. Et le look numéro 2, tenez-vous bien, avait coûté 780$, toujours en euros, à D'Edenizi. Et le mien en friperie a coûté 48,98$. Ce qui nous fait donc une économie d'argent de 731$ et 2 sous. Fait que, on pourra pas dire que j'ai pas économisé de l'argent aujourd'hui en reproduisant. Ben en fait, j'ai pas économisé de l'argent de la toute parce que j'ai acheté tout ça, c'est pas une économie d'argent. Mais en tout cas, je crois qu'on compare mes looks versus ceux de D'Edenizi, ben les miens sont plus économiques. C'est ça que je veux dire, ok? Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Écrivez dans les commentaires c'est lequel votre look préféré. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, je pourrais le refaire et le refaire et le refaire. Écrivez des personnalités publiques aussi que vous aimeriez que j'imite leur... Ben, que j'imite... Que j'essaie de reproduire leur look en friperie, des fois c'est pas facile, on me confirme à l'oreille. Merci D'Edenizi d'avoir parti dans la vidéo. I love you! Merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Ben ça me touche, vous serez pas obligés, vous êtes encore là, vous m'écoutez, vous êtes comme... Ça serait le temps qu'elle arrête sa vidéo, mais j'étais encore là, je l'écoute, je suis respectueuse, mais comme en break. Arrête de me dire que t'es contente que j'écoute la vidéo parce que j'étais à ça de ne plus l'écouter, mais moi je te remercie, ok, de l'écouter. On va pas chicaner, c'est la fin de la vidéo. Attends deux secondes, je vais finir ma conclusion, là t'as pas... Yo! T'as parlé sur un autre ton! Ah! On va pas se mettre à chicaner à la fin de la vidéo, c'est la conclusion, j'étais à ça d'arrêter de parler. J'étais à ça! J'suis sur le bord! J'étais à moi sur le bord d'arrêter de parler! J'ai fini! Fait que ben la gang, Sous-titrage ST' 501